Générique ... Bienvenue dans Faux Soir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 avril. Nous commémorons aujourd'hui une nuit hautement symbolique, Leïla Tukadr, qui marque le temps fort de ce mois de juin. L'état d'urgence sanitaire prolongé pour un mois de plus à l'issue du Conseil de gouvernement, adoption également de deux projets de décret autour des subventions directes de l'état ou encore des métiers artistiques. La transition est toute faite pour parler de la chronique de Samia Hadissi, le journal des arts que l'on retrouve en deuxième partie de ce journal avec au menu ses tournées de projections ambulantes avant la 13e édition du FIDADOC d'Agadir. Une nuit très spéciale en cette fin ramadan Leïla Tukadr béni que les familles marocaines commémorent dans une atmosphère de piété. et de profond recueillement, c'est l'un des temps forts de ce mois sacré. Et avec ce mois sacré qui touche à sa fin, nombreux d'entre vous ont déjà acheté des sacs d'orge ou de blé pour s'acquitter de la zakat, même si cette tradition se perd au profit de l'aumône sous forme pécuniaire, l'aumône de la rupture du jeûne dont le montant a été fixé à 20 dirhams. Un reportage à Casablanca commenté par Jazia El-Hammaf. Dans ce quartier casablancais, à quelques jours de Eid al-Faiter, les consommateurs avaient pour habitude d'acheter leurs zakat al-Faiter sous forme de denrées alimentaires. Des coutumes qui ont disparu aujourd'hui pour laisser place à l'argent, même si certains points de vente résistent pour perpétuer les traditions, comme ici à Rahbatzra. Cette dame vient d'acheter trois sacs de blé, un sac de riz et un sac de lentilles. Lorsque nous étions petits, des tentes prenaient place dans les quartiers comme un souk et les vendeurs pesaient la marchandise avec des seaux en bois en fonction du nombre de personnes dans la famille. Un rituel que beaucoup de jeûneurs respectent encore de nos jours, honorant l'héritage de leurs aïeux. Pour d'autres, s'acquitter de cette aumône sous forme pécuniaire se justifient entre autres par un changement d'époque et de style de vie. Cette aumône avait une autre saveur à l'époque, car les gens achetaient à la fois des sacs pour la zakat, mais aussi pour leur propre consommation. Avant, il était plus facile de la donner sous forme de denrées alimentaires. De nos jours, la forme pécuniaire est plus avantageuse pour tous. Des avantages visibles puisque les clients se font de plus en plus rares ici. Alors pour ceux qui préfèrent l'argent, la zakat al-faiter a été fixée à 20 dirhams cette année à offrir dans un délai de trois jours avant Eid al-faiter. Le Conseil de gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire pour un mois de plus. A l'ordre du jour également, l'adoption de deux projets de décret. Le premier texte fixe la liste des métiers artistiques et le second vise à rationaliser l'octroi des subventions directes de l'État. Un commentaire sur image, toujours signé à Jaziel Hamas. Autour de la table, le Conseil de gouvernement présidé par Aziz Arnouch a décidé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire. Le but, continuer à assurer l'efficacité et l'efficience des mesures prises par les autorités publiques afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Ce projet vise à proroger la durée de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national du samedi 30 avril 2022 à partir de 18h jusqu'au mardi 31 mai 2022 à 18h. Une réunion lors de laquelle le gouvernement a adopté le projet de décret relatif à la rationalisation de l'octroi des subventions directes de l'État. Dans le cadre du soutien à l'investissement, les personnes physiques et morales concernées doivent être en situation fiscale régulière. Ce projet ambitionne de consolider les principes de gouvernance financière qui exigent le plein respect des obligations fiscales comme condition pour bénéficier des subventions accordées par le budget de l'État en matière d'investissement. Il a également été question au cours de ce Conseil de gouvernement de culture. Un projet de décret fixant la liste des métiers artistiques a aussi été adopté. Une série de métiers a été ajoutés et d'autres font désormais partie d'un domaine différent. Dans l'actualité internationale, une pluie de missiles s'est abattue ce soir sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a parlé de l'urgence d'évacuer les civils de l'apocalypse à Mariupol. Beaucoup d'inquiétudes également au sujet de la situation de la plus grande centrale d'Ukraine, à Zaporizhia. Les détails avec Mamadou Dié. C'est un quartier victime de sa position géographique. Situé à 20 kilomètres de la ligne de front à Zaporizhia, ce quartier est su des tirs de missiles attribués aux forces russes ces derniers jours et plusieurs de ces maisons ne sont plus qu'un tas de ruines. Hier, nous sommes allés travailler à 10 heures du matin, mais nous avons décidé d'y aller plus tôt aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a probablement sauvés. Après s'être rendu à Moscou, où il s'est entretenu avec le président russe, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce jeudi dans la ville ukrainienne de Bouchard, où il découvre ce qu'il qualifie d'horreur. Ce scénario horrible démontre une chose qui est malheureusement toujours vraie, à savoir que les civils paient toujours le prix le plus élevé. Des civils innocents vivaient dans ces bâtiments. De son côté, le président américain a demandé au Congrès ce jeudi 33 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, une aide qui sera militaire, économique ou encore humanitaire. À New Delhi, le thermomètre s'affole en affichant 46 degrés aujourd'hui. C'est une vague de chaleur record qui frappe donc l'Inde, mais aussi son voisin pakistanais. Une canicule précoce et intense signe des effets irréversibles des changements climatiques, selon les experts. Les développements toujours avec Mamadou Diyei. En plus de faire partie des pays les plus peuplés de la planète, le Pakistan doit faire face à un autre record, celui d'une vague de chaleur. À Multan, cette ville de 2 millions d'habitants, la température atteint facilement les 45 degrés Celsius. Il fait très chaud, je suis à Jean, mais je me sens très mal, je transpire continuellement. Il fait très chaud, couvrez-vous la tête quand vous sortez, ma fille est à l'hôpital à cause de la chaleur. De précieux conseils que rappellent les spécialistes, surtout en cette période de jeûne. La température est passée à 45 degrés Celsius. Il y a eu une augmentation significative de la chaleur. Les parents doivent garder leurs enfants à l'intérieur des maisons. Les gens devraient se couvrir la tête lorsqu'ils partent travailler. Les personnes qui jeûnent doivent boire beaucoup d'eau. Loin d'être épisodique, cette fournaise devrait être de plus en plus fréquent à l'avenir, selon des experts du changement climatique. Un sort que subit également l'Inde, où la température se jeudi approchait les 46 degrés Celsius, à Delhi. Et parmi les cataclysmes climatiques les plus fréquents, il y a la sécheresse qui touche aujourd'hui le Maroc, en témoigne le dernier taux de remplissage des barrages, qui est de 34 %, une baisse significative par rapport aux près de 50 % enregistrés à la même période de l'année dernière. Et face à ces dérèglements climatiques augmentés, la résilience de l'agriculture est un enjeu primordial. C'est justement l'objectif de l'initiative Al Moutmir. Ce programme porté par l'OCP repose sur la bonne conduite technique des cultures. Exemple dans la province de Khribga, avec Adil Lutté. Des épis d'orge à perte de vue, c'est le spectacle qui s'offre en pénétrant dans les terres agricoles de la commune de B'Nismir. Pourtant, le retard des précipitations était loin d'augurer une bonne moisson. Cette dernière est estimée à 35 quintaux par hectare, une prouesse rendue possible grâce à la technologie du semi-direct. Grâce à cette technologie, nous avons obtenu des épis d'orge dont la hauteur atteint 1 mètre et 400 cm. Dans la parcelle qui n'est pas soumise à cette technologie, l'épis ne dépasse pas 64 cm. Le semi-direct consiste à utiliser des semoires adaptés avec zéro labours, préservant ainsi les sols, les stocks d'eau et contribuant de ce fait au développement de la vie microbienne des sols. Cette année, l'initiative a procédé à titre gratuit au déploiement de plus de 45 semoires au profit de plus de 4000 agriculteurs. Cette technologie est très bénéfique pour nous. L'agriculture traditionnelle est très coûteuse et laborieuse. Grâce à ce semi-direct d'Al-Moutmir, nous réduisons les coûts pour une meilleure productivité. C'est une expérience réussie pour nous. Grâce à un processus de suivi complet, l'offre de semi-direct de l'initiative Al-Moutmir s'est riche comme une solution technologique pour augmenter la résilience de l'agriculture face aux changements climatiques. 23 provinces sont concernées par ce programme au titre de la saison agricole en cours. Voici à présent le sommaire de cette deuxième partie de votre édition. On parlera des projections ambulantes du FIDADOC ou encore des concerts baroques de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Ce sera en compagnie de Samia Haddisi dans le Journal des Arts. La Cité des Alizés, le spot préféré des kitesurfeurs. Vous verrez que les amateurs de ce sport de glisse venu de l'étranger sont ravis de retrouver enfin Esaouira. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler de l'une des grandes priorités du système éducatif national. C'est la scolarisation de la petite enfance, surtout en milieu rural. Certaines provinces se distinguent déjà dans cette marche vers la généralisation du pré-scolaire, comme Khnifra, où 79 infrastructures ont été mises en place pour accueillir 800 enfants, Sarah Jabri et Aladil Ahmines. A travers des activités ludiques adaptées à leur âge, ces petits écoliers apprennent l'alphabet arabe. Ils ont entre 3 et 5 ans et ont intégré cette année la classe de maternelle. Il s'agit d'une nouvelle unité rurale implantée au niveau du secteur scolaire Jnan el-Mess dans la province de Khnifra. Nous pratiquons l'apprentissage fondé sur le jeu pour leur permettre d'assimiler aisément les connaissances. Le travail en équipe leur permet aussi de s'ouvrir et d'apprendre à vivre en groupe. En milieu rural, la province de Khnifra compte 79 unités d'enseignement pré-scolaire. Elles ont été réalisées dans le cadre du 4e programme de l'INDH pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants. Depuis l'ouverture de ces classes, nous avons noté un réel engouement de la part des parents et les enfants s'épanouissent tout en apprenant. L'éducation pré-scolaire revêt désormais une très grande importance au sein de notre établissement. Nous avons à ce jour recensé 800 bénéficiaires de ces unités pré-scolaires dont la création avait pour objectif de généraliser l'apprentissage aux zones rurales de la province. 13 nouvelles unités sont programmées au titre de l'année en cours. En tout, le chantier de la généralisation de l'enseignement pré-scolaire au niveau de la province a mobilisé un investissement de 16 millions de dirhams. Elles ont été triées sur le volet pour participer à cette exposition qui célèbre les femmes auto-entrepreneurs à Agadir. Entre haute couture et produits cosmétiques, leur savoir-faire est exposé à travers ce salon ramadanesque que je vous laisse découvrir avec Adil Luttete. Faire étalage de leur savoir-faire est leur principale motivation. Des femmes entrepreneurs de la région du Sous sont réunies pour exposer leur création dans différents domaines et mettre la lumière sur les coopératives féminines de la région. Révélation, femmes entrepreneurs est un événement qui réunit des femmes entrepreneurs de la région. On trouve beaucoup de stands allant de la haute couture au cosmétique en passant par les produits du terroir. La conjoncture économique dans la région du Sous est l'un des facteurs qui font que ces femmes aspirent à sortir de l'anonymat. Nos concitoyens doivent nous connaître. Agadir est une ville où l'activité commerciale tourne un peu au ralenti. Du coup, nous avons convenu de créer cet événement. À travers ce genre d'initiative, ces femmes entendent donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat aux féminins dans une région qui ne manque pas de potentiel. Comme tous les jeudis, le journal des arts, c'est avec Samia Harissi. Bonsoir Samia. Bonsoir Amina. Bonsoir à tous les amis de la culture. Alors, on commence en musique avec deux concerts baroques de l'orchestre philharmonique du Maroc. Alors, c'est en fait, Amina, le grand retour, le vrai grand retour de l'orchestre philharmonique du Maroc qui vient de clôturer une tournée avec deux concerts à Casablanca et à Rabat. Un retour dans la joie avec Vivaldi à l'honneur, compositeur italien bien connu pour ses envolées lyriques, notamment avec Les Quatre Saisons et Gloria, deux œuvres incontournables rehaussées par le cœur de l'orchestre. Un grand moment d'émotion pour les 80 artistes et le public. Et c'est Xavier Brossard-Ménard qui a dirigé l'orchestre pour ce concert exceptionnel, Gloria, dans laquelle Vivaldi clame la gloire du divin et la paix entre les hommes. – Sous-masa, le festival international du film documentaire à Agadir, le FIDADOC, qui lance une tournée de projections ambulantes dans la région Sous-masa. – Alors, des projections ambulantes, Amina, que le FIDADOC organise en prélude de sa 13e édition, programmée du 12 au 17 juin. Prochain, jusqu'au 29 avril, cette tournée visitera 13 communes à travers la région Sous-masa. Et la tournée a été lancée à Dar Taliba de Amskroud avec la projection de Dar Taliba de Edouard Mills-Afif dans les lieux mêmes où le film a été tourné. Et on peut voir sur les images l'émerveillement des jeunes filles qui découvrent le documentaire qui met en scène leur lieu de vie. Un documentaire qui met en scène la dirigeante de cette institution, Fatima Zahra L'Hajji, qui arpente la campagne de la région avant chaque rentrée pour convaincre les parents que leurs filles auront une vie meilleure si elles étudient. Un documentaire qui exprime l'espoir qu'il est possible de rêver pour ces jeunes filles. Et on écoute le réalisateur de Dar Taliba, Edouard Mills-Afif, nous parler de son émotion. Effectivement, Amina. On écoute le réalisateur de Dar Taliba, Edouard Mills-Afif, nous parler de son émotion de voir son documentaire projeté dans les lieux même du tournage. Ça fait trois ans qu'on a fait le film qu'à cause du Covid, on ne pouvait pas le présenter. Et donc, je suis content aujourd'hui de le montrer. Il a été montré sur Dozem. Mais aujourd'hui, il est montré dans le lieu avec les jeunes filles. Alors, ce n'est plus les mêmes parce qu'il y a trois ans, maintenant, elles sont au lycée ou elles font autre chose. Je ne connais plus grand monde ici, mais je suis très content, je suis très ému surtout de revenir ici présenter le film là où il a été tourné. Autre info, Samia, pour les fans de jazz, cette fois, l'UNESCO présente un grand concert virtuel le 30 avril. Et pour cette journée internationale du jazz, Amina, l'UNESCO et l'entreprise culturelle ANIA organisent en partenariat un grand concert virtuel, comme vous le disiez, le 30 avril le prochain, avec une programmation complètement féminine. Les jazz women, conviées pour le show, sont les Sénégalaises, Maria Siga, Senni Kamara, Emma Koudia, Keita, mais aussi Nelly Dakar, originaire de Guidae Équatorial, la franco-togolaise, Laura Prince, et notre Esma Hemzaoui national, des centaines de manifestations seront organisées sur la planète en cette journée pour célébrer ce genre musical unique né à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis et véritable symbole de la lutte des populations afro-américaines pour leur liberté. Ce concert 100% féminin pour la journée du jazz est le fruit d'une résidence artistique avec le soutien du Bureau marocain du droit d'auteur au studio, IBA, en novembre dernier, et à suivre le 30 avril dès 19h sur la page Facebook d'Agnan sur Youtube et sur le site de l'UNESCO. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est le moment qu'on attend toujours avec impatience et votre agenda culturel, Samia. Et on poursuit avec une exposition très particulière, Amina, l'exposition Crépuscule qui met en scène des photographies prises juste avant la tombée de la nuit pendant le Ramadan. À découvrir demain soir au complexe culturel Les Étoiles CD Moomen à Casablanca. Le 4 mai, au Mégaramat de Casablanca et à l'Avénida de Tétouan, c'est la sortie du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nouvel opus des studios Marvel. Le marathon artistique, programme de mise en relation entre artistes et professionnels de la musique, c'est du 6 au 8 mai à Rabat. C'est le grand retour de l'Orchestre symphonique royal, le 8 au Théâtre Mohamed VI de Casablanca et le 9 au Théâtre Mohamed V de Rabat. Mohamed de Bibouen et Nordin Warhim exposent du 14 mai au 4 juin à la Galerie Noir sur Blanc à Marrakech. Ne ratez pas la pièce de théâtre Doctor Adil et Mister Vardar le 6 mai au studio des arrivants à Casablanca. Et enfin, c'est encore un peu loin, mais je suis vraiment heureuse de présenter le retour du festival de Casablanca du 1er au 3 juillet à Casablanca. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Merci Samia et à jeudi prochain. C'est l'un des meilleurs spots de kitesurf au Maroc. Il s'agit évidemment de la cité des Alizé. Saouira qui offre un cadre idéal aux passionnés de ce sport de glisse en quête de sensations fortes. Beaucoup d'entre eux reviennent au Maroc après deux longues années d'absence suite à la pandémie. Marouane Zrath. Elle est l'une des villes qui ont été lourdement impactées par les restrictions de voyage liées à la Covid-19. Saouira, la cité du vent et l'île dorado des kitesurfeurs étaient autrefois très prisées des amateurs de cette discipline. Aujourd'hui, elle voit ses premiers touristes arpenter de nouveau ses plages. C'est la deuxième fois que je vins à Saouira. La dernière fois, je voulais faire du kite également, mais il n'y avait pas assez de vent. Du coup, j'ai fait du surf. Et du coup, maintenant, j'ai fait l'initiation. C'est ma deuxième journée. C'est assez chouette. C'est pas toujours facile avec le vent qu'il y a, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est vraiment fantastique que chaque fois, il y a le bleu du ciel, le bleu de la mer, donc que vaut-on au plus. Et nous sommes très contents, bien sûr, que nous pouvons revenir dans ce joli pays et qu'avec un peu de chance, tout ce bazar avec Corona, ce serait terminé. Les professionnels du tourisme de la région misent beaucoup sur cette activité. Son potentiel a drainé davantage de visiteurs. Plusieurs écoles de surf ont ouvert leurs portes en affichant l'ambition de rattraper le gain perdu ces deux dernières années. Les touristes commencent à affluer vers la plage des Sawira. On espère qu'il y aura plus de visiteurs cette année. C'est ce que prévoient les professionnels du secteur, surtout après les deux années de crise sanitaire. A quelques semaines du début de la saison estivale, les différents clubs et écoles de sport nautique de la plage des Sawira se préparent à relancer leur activité, bien qu'ils aient été touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Ils continuent d'aspirer à des jours meilleurs. Avant de fermer ce journal, je vous rappelle l'une de ses principales informations. Une nuit très spéciale dans ce mois de Ramadan, Laylat al-Qadr béni que les familles marocaines commémorent dans une atmosphère de piété et de profond recueillement. C'est l'un des temps forts de ce mois sacré, comme vous le voyez sur ces images en direct de la mosquée Hassan II de Casablanca. La 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 Les gens qui ont fait la parole de nos éleveurs, nous avons fait les éleveurs de nous. Et les gens qui ont fait la parole de nous, nous avons fait la parole de nos éleveurs, nous avons fait la parole de nos éleveurs. Et nous avons donné des mémoire la parole d'unclin, nous vous rendireAuft par l'enfant de l'enfant, 에 l'Asforis-tu- teoriat, beaucoup d'ent PLV, 不 important pour nous ont fait la parole de nos éleveurs d'autre. 10..... 11..... 12.................................................................... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501